à bobo pk 18 nous avons retrouvé anne-marie victime de la crise boxe électorale de 2010 elle habitait yopougan quand tout a basculé dans la maison familiale elle vivait avec son frère et sa mère installée désormais dans une autre commune anne-marie a reconstruit une nouvelle vie mais les douloureux souvenirs ne sont jamais loin c'était le 11 septembre quand tout a basculé dans la maison ils sont venus défoncer le portail parce qu'ils nous ont dit d'ouvrir on a refusé d'ouvrir donc ils ont dû défoncer le portail ils sont rentrés ils sont rentrés ils ont demandé il n'y a pas d'hommes ici ma tante qui était au salon parce que moi j'étais dans la chambre en train de chercher à le cacher ils disent qu'il n'y a pas d'hommes ici ma tante dit non il n'y a pas d'hommes ici et puis ils disent et si on rentre là-bas contre quelqu'un elle dit il n'y a personne pendant que moi j'étais en train de chercher à le cacher quand ils ont ils ont ils ont calage là en tout cas quand j'ai entendu le bruit là franchement je ne sais pas où j'étais donc quand ils ont demandé à m'attendre maman tu n'as pas dit il n'y a pas d'hommes ici mais lui là c'est qui elle dit c'est mon seul fils si vous le tuez je ne sais pas comment faire et puis quand il s'est rendu moi j'étais derrière lui je me suis rendu aussi donc ils l'ont poussé ils l'ont jeté là-bas ils ont demandé son nom je me souviens comme si c'était hier il a dit je m'appelle Isaac on lui a demandé sa pièce d'identité bon je ne sais pas dans quel coup ils ont oublié la pièce et puis on lui a demandé son nom il dit je m'appelle Isaac le nom est resté jusqu'aujourd'hui ils disent ils s'appellent Isaac ils disent bon ils ont pris la crosse de calache là ils l'ont balancé là-bas et puis bon nous on était seul j'étais seul avec eux ils étaient deux j'étais seul avec eux donc bon voilà tu vois on attend moins trente minutes comme ça et puis bon ils sont sortis une décennie après la question de la réconciliation nationale se pose en Côte d'Ivoire Marc Horry nous avons retrouvé Beugri ex-calligraphe également victime de la crise il s'en souvient comme si c'était hier pendant la crise de 2010 comme étant sérigraphe on avait eu des t-shirts à faire c'était les t-shirts de certains candidats ceux qui se présentaient à l'élection présidentielle donc comme je lui disais bon quand les choses se sont gâtées bon il y a des jeunes que je connais même pas qui sont venus d'autres quartiers qui ont vu les t-shirts et qui sont entrés à l'atelier et vraiment ils m'ont presque tout saccagé ils m'ont presque tout saccagé vraiment il y avait l'insécurité totale il y avait les pillages dans le quartier donc on n'a pas pu partir parce qu'on n'ayant pas les moyens donc vraiment ça n'a pas été facile ça n'a vraiment pas été facile les enfants la nuit n'arrivaient pas à choses à dormir c'était les cris parce qu'on entendait les hélicos sous leur toiture vraiment ça n'a pas été facile Dans la même commune, M. Amo Yaou Simon nous parle à cœur ouvert la crise lui a coûté ce qu'il a de plus cher, sa famille C'est douloureux, mais si on n'en parle pas, c'est pas bien aussi il faut que nos autorités nous entendent, tous nous entendent ce qui s'est passé là, en plus dû à ce que ça ne passe pas aujourd'hui j'ai mes deux frères même, c'est le traumatisme direct qui sont à Demoko, il y a un lui maintenant quand il parle là on ne peut pas, au début quand il est arrivé, il est quitté dans son champ qu'il est arrivé, vraiment c'était pas facile il tombe en brousse, ma maman l'attrape, son frère l'aide il a son âme, tout le monde l'a aidé mais aujourd'hui il y a des séquelles, il se met dans le village, il dit ce qu'il veut parler, on ne peut pas l'arrêter mon frère n'était pas comme ça il y a un qui est arrivé encore, il est dessoubré, lui-même c'est grave quand il veut manger, on dirait que c'est un fou, il fait des choses, c'est pas humain il est sur le bras de ma mère ma soeur a soubré, quand vous arrivez à Yabayo, vous partez à Guimero vous avez le chef, vous lui demandez c'est par les balles que ma soeur est partie il appelait ma mère, on ne pouvait pas partir elle est décédée c'est des trucs, ça fait mal la normalisation du climat politique et social a été rendue possible grâce à des initiatives du gouvernement ivoirien qui à travers la mise en oeuvre du programme une Côte d'Ivoire solidaire démontre son engagement en faveur de la réconciliation mais la paix un simple mot ou une réalité pour les victimes le vivre ensemble, la cohésion sociale il y a longtemps on a commencé il y a longtemps on a commencé à se pardonner à vivre ensemble, à collaborer encore mais il y a quelque chose il y a quelque chose encore qui fait encore qui fait encore mal nous victimes là, on a pardonné on vit ensemble mais il faut que les réparations soient faites il faut que ceux qui ont causé du tort aux gens là il faut qu'ils reconnaissent et puis réparer quand je parle de réparation quand ils sont venus il y a eu des vols il y a eu viols, il y a eu vols il y a eu pillages et tout donc comment on peut se retrouver s'il n'y a pas de réparation la réparation ne peut pas être peut-être totale mais il faut que le gouvernement ait un penchant pour nous soulager un peu quand même le message que j'ai à faire passer aux victimes c'est de mettre un balle à terre nous sommes condamnés à vivre ensemble ce qui est arrivé est arrivé qu'ils mettent tous mettons, je leur demande seulement de pardonner il n'y a que le pardon qui puisse nous emmener de l'avant dans les autres pays, il y a eu la guerre mais c'est le pardon qui a fait qu'aujourd'hui le pays est en avant parce que sans la paix, on ne peut rien parce que les Ivoiriens l'ont expérimenté au début on ne savait pas ce que c'est que la paix mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé l'Ivoirien, c'est ce que c'est que la paix donc pour moi la paix est très précieuse d'une façon générale il s'agit de tirer les leçons des différentes crises passées en Côte d'Ivoire sans oublier l'essentiel consolider le peu de paix qui nous reste une crise elle est multiforme et des gens peuvent profiter des situations inattendues pour passer à des vagences ou passer à des actes auxquels nous n'attendons pas donc en tant que défenseur des droits des victimes et défenseur de la Côte d'Ivoire je souhaite que la situation des victimes soit réglée pour ne pas qu'on donne des alibis, des arguments pour fragiliser cette paix sociale pour cela je suis donc le même de de prendre en compte tout ce qui se passe autour de nous et faire en sorte que la thématique tout ce qui peut être en rapport avec la violence et les trous n'émanent pas de la situation des victimes les frustrations que les gens ont se transmettent de famille en famille donc de génération en génération et donc si on se dit que le temps va faire son travail et que même si on n'a pas réglé la question des victimes et qu'on arrive à développer le pays et que les gens arrivent à se nourrir la question va se régler d'elle-même je pense que c'est un choix risqué parce que demain ces frustrations peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre donc au gouvernement je l'encourage véritablement à remettre la question de la réparation des victimes au centre des préoccupations et voir comment soulager ces personnes maintenant la population les invités justement à faire sienne les valeurs de paix et de cohésion sociale à travailler avec les chefs communautaires avec les organisations de jeunesse à reconstruire véritablement les liens sociaux de sorte que la Côte d'Ivoire retrouve son image d'arbre de paix et de stabilité qui va nous permettre d'enclencher ou encore de soutenir les efforts de développement qui sont déjà engagés La paix, ce n'est pas un vain mot mais un comportement disait Félix Oufoué-Boigny Premier président ivoirien Une citation plus que vraie aujourd'hui Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous